Les élèves de l'École nationale de formation en économie familiale et sociale menacent d'assiéger le Palais de la République. Ils exigent la satisfaction des revendications contenues dans leurs plateformes et l'application des accords signés en mars 2011. C'est un reportage signé Mondigay Seydoussao. Les élèves de l'École nationale en économie familiale et sociale ont boudé les classes pour exhiber la couleur de contestation, pour édiger le respect des engagements pris par les autorités. Des accords qui datent de 2011 et qui s'articulent autour de 9 points, dont deux majeurs. Le port de Brassard Rouge, comme d'habitude pour sonner à l'erreur, avait déposé une plateforme revendicative qui s'articulait autour de 16. Et on avait réduit ça jusqu'à 9. Sur ces 9, il y avait des acquis, mais aussi les points les plus focaux, on n'avait pas eu de satisfaction là-dessus. Demandions l'octroi d'un bus à l'Effigie Enfefse pour l'école. Vous savez que l'école, nous n'avons pas de bus. Et pour partir à nos stages, nous sommes obligés de prendre des carrières ou d'emprunter des bus. Autre chose, nous voulons l'application du décret. Parce que l'année passée, on l'a réclamé. Toutes les écoles, de même statut que nous, ont eu comme bourse 25 000 francs et pique de stage rural 2 500 francs par jour. Et le décret a été déposé sur la table du ministre. En siting ce matin, ces élèves, dont le nombre dépasse les 200, n'ont pas écarté l'idée de rallier le palais présidentiel. Si toutefois, leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite. Nous sollicitons au président de la République pour qu'ils signent le décret dans les plus brefs de l'année. Sinon, nous organiserons une marche, quitte qu'à ce qu'on nous manipule, quitte qu'à ce qu'on nous torture, mais nous allons jusqu'au gris du palais pour souffler notre album. Les élèves en Assemblée générale annoncent ainsi la couleur des vieilles doléances remises sur la table de l'autorité pour des solutions urgentes.